Donc ça c'est un porte-outils suisse, le bûcher, porte-outils bûcher. Donc c'est très très bien au point. Ça a l'avantage, c'est un peu plus large que celui qu'on a vu avant. C'est plutôt une bineuse, une bineuse dirigeable. On peut faire commande derrière un tracteur, on peut diriger derrière l'outil. Donc en MSV, je ne sais pas si c'est vraiment utile, je l'ai mis parce que c'est un des porte-outils qui est le plus au point, je pense, en traction animale. Les roues même, elles sont dirigeables. Voilà, là, vous pouvez régler, soit elles sont fixes, soit vous pouvez changer un truc. Et puis alors quand vous rectifiez votre ligne de binage, les roues, elles rectifient la trajectoire de l'outil aussi. Et puis ça permet de rester bien dans les rangs. Ou pour tourner en bout de rang, ça va tourner, ça va aider à faire le demi-tour plus facilement. Donc ça c'est des outils maintenant très rares. Et l'atelier paysan, avec hypothèse, ils veulent faire le néo-bûcher. Il y avait ce projet-là. Bon, c'est dans l'optique travail du sol toujours, le néo-bûcher aussi. Après, on va voir, on peut toujours essayer d'adapter pour d'autres outils. C'est bien de savoir que ça existe, je pense. Voilà, ça c'est une bineuse que j'avais achetée. Donc c'est le même type que le bûcher. Donc là, en fait, il y a un petit cran à déclipser. Et si on le déclipse, alors avec les poignées, voilà, ça c'est libre. On peut diriger le binage. Donc celle-là, je l'avais achetée, c'est bien efficace. On peut faire 2 billons en même temps. On travaille sur 1m50. Maintenant, pareil, si je fais en maraîchage sur le vivant, ça je vais peut-être, enfin, sans travail du sol, je vais peut-être la prêter à un copain qui en travaille du sol. Mais on verra. Je ne sais pas si je vais encore beaucoup l'utiliser. Et celle-là, je l'ai payée 100 euros en Suisse. 100 euros, et encore le mec, il était étonné que je lui en donne autant. Par contre, neuf, ça vaudrait au moins 2-3 000 euros. Sur le bon coin, le bûcher qu'on a vu avant, c'est pareil, on les trouve à 100, 200 euros en Suisse. Et il y a un gars qui les vendait à 3 000 euros sur le bon coin. Parce que c'est super rare maintenant, quoi. C'est un gars, c'est un Allemand, il les a tous... Il a acheté tout ce qu'il trouvait, il les a revendus à gros prix, quoi. Et maintenant, il n'y en a plus, ouais. Enfin, c'est rare, j'ai eu de la chance de trouver. Donc ça, c'est des photos pas de chez moi, c'est des... C'est sur le site de l'hypothèse, vous voyez, là. Et Adabio, c'était anciennement l'atelier paysan, c'était Adabio avant. Donc c'est des essais qu'on réalisait sur, justement, le néo-bûcher ou des porte-outils, un peu dans le type bûcher, quoi. Mais c'est toujours dans l'optique travail du sol, là. Voilà, voilà. Le moulin, je n'ai pas de photos, là, en fait. La trépineuse, ouais, ça, c'est... Alors, je ne l'ai pas vue, mais il y en a une chez Jean-Louis Canel, enfin, dans son village, là, il y a un gars qui a ça. Donc c'est un tapis roulant, en fait. Le cheval marche dessus, comme vous, vous faites du footing. Et puis on peut mettre une génératrice ou en actionner une prise de force et faire de l'énergie, quoi, en fait. On le met dessus, on le met à bouffer. Et puis voilà, parce que normalement, dans le pré, il marche en mangeant le cheval, quoi. Il va marcher, hop, il broute. Alors là, pareil, dans son box, quoi, ou comme ça, il va marcher et puis il va manger son coin. Et en même temps, ben, voilà, on peut faire de l'énergie. Donc on peut imaginer ça dans une stabulation de vache. Ça ferait quelques kilowatts, peut-être. On a fait un peu ça. Ah, le hache-paille, bon, ça, c'est le hache-paille manuel, mais pour les techniques à la menu-paille de François, pareil, eux, ils utilisent un broyeur. Mais là, j'ai récupéré un hache-paille. Donc je ne sais pas si vous voyez le hache-paille. C'est une grande roue, ouais, avec des lames. C'est une grande roue. Et puis il y a, je crois, une lame là, une lame là. Et puis il y a une grosse poignée, ici. Et puis donc là, il y a un truc comme ça. C'est un bac, quoi, on voit là, avec des pieds. On met la paille ici. Et puis on tourne. Et puis alors, ça fait avancer la paille. Et puis dans les... Hop, elle va dépasser un peu. Et chaque fois qu'on tourne un tour, ça la coupe. On peut régler la longueur. Donc, pour les techniques de semis, de petites graines, quoi, en MSV, on peut... On peut ouvrir un... On peut découper la paille. Et puis mettre les graines. Et mettre de la petite paille sur les graines de carottes, etc. Que ce soit quand même couvert. Voilà. Moi, j'aime bien essayer de voir comment faire sans les moteurs. Et sans le nucléaire. Bon, des fois, j'ai quand même une tronçonneuse et tout ça. Voilà. Alors, le coup, voilà. Il y a des questions un peu par rapport aux outils. Ça vous a un peu éclairci, là, sur... Je voulais justement, avec toi, pour... Quand tu as le billon, tu sais, c'est la planche, c'est ça ? C'est comme une planche ? Le billon, c'est comme la planche, ouais. C'est une petite butte. Donc, si tu ne veux pas que ton cheval marche dessus, il ne faut quand même modifier un peu tous les outils que tu nous as présentés, comme celui qui t'as montré, ou... Eh bien, pour le... Si ton cheval, du coup, il est devant ton outil, il y a la chapelle. Voilà. Je vais faire un dessin parce qu'on n'avait pas bien sur la photo. Donc, quel que soit l'outil, enfin, tu as les outils qui vont être tractés... Voilà. Donc, tu as les outils qui vont être tractés avec des brancards, comme ceux-là. Donc, toi, là, tu as des barres de ferraille qui vont se fixer ici à la sellette. Il y en a qui vont le fixer au collier, ici. Donc, là, tu as la... C'est fixé au brancard, et ça, c'est ce qu'on appelle le trait. Donc, il va tirer, ici, le cheval. Et ça, c'est pour éviter que l'outil lui... Enfin, c'est ce qui va porter l'outil, quoi, déjà, dans la position, comme ça. Et ça, c'est pour éviter aussi... C'est ce qui va retenir l'outil pour pas que l'outil lui rentre dans les fesses, quoi, s'il y a une descente. Ça, c'est un système. Après, tu as d'autres outils comme... Ça, c'est en général pour les outils de roues qui sont sur roues et qui peuvent foncer dans les fesses du cheval. On a des brancards. Oui, oui, mais il va sur le côté. Donc, ça, il y a un système... Il y a un système pour décaler les brancards, à ce moment-là. Ici, il y a une barre. Et puis, on peut mettre soit le brancard au milieu, alors le cheval marche devant, soit on le met sur le côté. Et puis, il faut aussi régler le palonnier. Le palonnier, c'est donc là où sont reliés les traits. Là, vous voyez, il y a les traits. Le palonnier, c'est une barre et c'est attaché ici à l'outil et ça va compenser si le cheval, il tire à droite ou à gauche avec les épaules. Ça va toujours... Ça fait la balance, quoi, pour que la traction soit répartie pas que sur un côté du cheval, quoi. Il y a tous les deux traits qui sont en tension. S'il y en a un qui... Ou quand on tourne, ou n'importe quoi, ça fait l'équilibre, quoi. Bon, quand il est dans le sillon, le cheval, quand il a un peu travaillé, il sait qu'il doit rester dans le sillon. À tel point qu'une fois, j'avais repris une parcelle, j'avais les planches comme ça, j'avais mes billons comme ça. Et puis après, je vais le faire nord-sud. J'ai échangé comme ça. Et puis à chaque fois qu'il y avait un sillon, le cheval, il allait vers là, au lieu d'aller tout droit, parce qu'il a tellement l'habitude d'aller dans le sillon. Ou même là, pour des fois, j'avais fait monter sur les buttes des asperges, là, il fallait qu'il monte dessus. Puis au début, il a envie d'aller dans le sillon, parce qu'il a l'habitude d'aller dans le sillon. Et du coup, une fois qu'il sait qu'il est dans le sillon, même si tu lâches tes guides, en général, il suit le sillon tout seul. Sauf, des fois, il va avoir une touffe d'herbe, alors il va vouloir aller manger la touffe d'herbe. Ou comme ça, alors il faut le récupérer. Mais en général, une fois qu'il a capté dans le sillon, tu lui dis marcher. Et puis, il va aussi, il y va, tu vois. Parce qu'il y a le sillon. Alors, si tu n'as pas de sillon, il vaut mieux, il faut mieux garder, voilà. Je pense qu'il faut bien guider, ouais. Parce qu'il va vite avoir tendance à, surtout, c'est un peu des salades ou des trucs à bouffer. C'est moins évident. C'est une des raisons pour lesquelles aussi, je travaille en billon. Autre aussi, j'ai une terre limono-argileuse avec des problèmes d'hydromorphie par endroit. C'est assez froid, d'au printemps. Enfin, voilà. Donc, les billons, ça permet de réchauffer plus vite, d'être un peu mieux à l'abri de l'eau et de guider le cheval. Voilà. Et donc, après, tu as les outils qui ne sont tirés que par les traits. Donc, ça, là, on met aussi les brancards. Ils ne sont pas dessus, mais on met des brancards. Là, pareil, tu as les brancards. Voilà. Et puis, ici, il n'y a que le palonnier, là, tu vois. Ici et là, il y a les crochets. Mais là, j'ai prévu pour mettre un brancard, mais je n'en mets pas actuellement parce que dans les champs, mon outil, si vraiment, des fois, il y a une petite descente, hop, je le retiens. Et alors, il ne fonce pas dans le cheval. Et puis, ça me bat. Et alors, il n'y a que les traits qui tirent. Et alors, s'il n'y a que les traits, et même, autrement, dans l'autre outil, on avait les traits et les brancards. C'était traits et brancards. Voilà, tu vois, ici, on a le trait et les brancards. Alors là, je ne suis pas sûr, je ne vais pas raconter une connerie, mais je pense qu'on peut aussi régler le palonnier. Selon où on met le brancard, on va décaler le palonnier. Donc, le truc, c'est que tu as ton outil, là. Et puis là, tu as alors un... Moi, je vais le faire en plus grand. Tu as en général un arc de cercle, comme ça, ou quelque chose. Et puis, tu as une ferraille qui vient ici. Voilà, qui passe autour. Tu vois, ça passe en dessous, là. Et ça peut coulisser, ça, de droite à gauche, là, d'accord ? Et il y a des trous, là. Hop, il y a des trous, là. Et ici, c'est attaché, ici. Donc, cette ferraille, elle va pouvoir aller, là, de droite à gauche. Et puis, donc, si tu veux que ton cheval soit au milieu, devant l'outil, sur le billon, tu le mets là. Si tu veux qu'il marche dans le sillon, tu vas le décaler, ici ou ici. Il faut regarder. Tu le mets là. Il ne faut pas grand-chose. Tu le mets là. Alors, ça va un petit peu tirer l'outil à droite. Et puis, l'outil suit très bien le cheval. Après, c'est vrai que 100 billons, c'est peut-être moins évident, quoi. Parce que le sillon, il sert de guide à l'outil aussi. Ça fait un genre de rail. Et que c'est vrai que ça va très bien tout seul. Alors qu'à plat, c'est moins évident. Moi, si je veux travailler sur 1,70, je veux mettre deux chevaux après, je pense, tu vois. Ou sinon, elle marche au milieu. Mais je pensais travailler 1,70 par la suite et avec un cheval de chaque côté. Et puis, comme ça, les chevaux, après, il faut avoir les deux chevaux. Après, un cheval tout seul. Moi, je vois, depuis qu'elle a son copain, là, Agathe, elle est contente, quoi. Parce qu'un cheval tout seul, au prix, au bout d'un moment, c'est comme nous, si on est tout le temps tout seul, là. Voilà. C'est bien, les rencontres MSV. Ça, vous avez des questions un peu sur ce qu'on a vu, là ? N'hésitez pas, hein. Vous faites des planches de combien ? Des planches de 85 de large, pour l'instant. Ah oui. Ouais. 85. Au départ, je travaillais sur du 1,20 m, quand j'avais commencé avec le tracteur. Après, je me suis dit, tiens, comme j'ai un sol très humide, je me suis dit, hop, je vais passer le butoir au milieu, ça va me remonter plus de terre. Et puis, je peux quand même faire mes... deux fois deux rangs de carottes, quoi. Je faisais quatre rangs sur une planche, là, je fais deux fois deux rangs, sur la même largeur, en fait. Donc, en fait, moi, je travaille sur... On va faire un dessin, vite fait, c'est déjà, on a ça, hein. En gros, au départ, je travaillais sur 1,70 m, là. D'accord ? Tac, tac. Donc, j'avais cette configuration, comme ça. Non, c'était le milieu des sillons. En gros, des planches, comme ça. Et puis, là, la suivante, etc. Et puis, après, en fait, pour surélever plus la planche, j'ai fait un sillon au milieu, comme ça. OK ? Hop, là. Voilà. Et puis, donc, ici, du milieu du sillon au milieu du sillon, on a 85 cm. Voilà. Donc, avec un cheval, le cheval, ici, ça va bien, 85. Je pense à un 70, là. Donc, ça fait 1,20, hein. La planche, ici, la planche, elle fait 1,20. En gros, quoi. C'est le passe-pied, chaque fois. Voilà, deux chevaux, je pense que c'est pas mal. Alors, il a fallu diviser la planche de la 70, pour pouvoir... Donc, le choc, c'est pas accéléré. Il y a ça, mais je l'ai déjà divisé quand j'étais encore en tracteur pour que ce soit plus haut. Mes buts. Parce que j'ai... Et surtout avec le tracteur, maintenant, ça va mieux, j'ai l'impression, mais le tracteur, ça m'avait beaucoup compacté, surtout qu'il y avait des années humides et j'ai compacté du sol. Mais bon, fallait bosser. Voilà, l'automne, il faut planter l'ail ou n'importe. Il fallait préparer. Et il y en était en condition plus que limite, quoi. Mais je vois qu'avec le cheval, il y a des endroits que j'avais compactés, surtout là où je faisais les demi-tours en tracteur, que là, ça rechange au niveau de la structure, ça pousse mieux, etc. Parce qu'avant, ça jaunissait, on voyait vraiment les cultures. Et puis maintenant, avec l'occultation, avec les bâches, après, j'ai fait de l'occultation et tout ça. Alors, au début, je faisais de l'occultation et je travaillais quand même des fois elle seule après, quand j'enlevais la bâche, où, en fait, j'avais laissé grainer, donc j'avais pas mal d'herbes qui venaient, donc je me dis, bon, je donne quand même un petit coup de griffe pour vraiment planter, quoi. Mais là, tu le vois, quand tu passes tes griffes après la bâche, ça explose. Et ça te fait une super petite structure parce que c'est tout... Il y a plein de creux, quoi, de vides, comme on parlait ce matin, des vers de terre, etc. C'est comme un gruyère. Et tu crois que c'est compact, comme tu es dessus, mais en fait, quand l'outil y passe, vraiment, c'est... Tu te rends compte qu'en fait, non, c'est super aéré là-dessous. Avec les bâches, ouais, c'est... Ouais. Et après, je vais faire peut-être le... Ah, le rouleau faca, oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu, mais enfin, le projet, c'est faire un... J'ai pas mis la photo, du coup, oui. Le rouleau flex, je sais pas si vous voyez le rouleau flex de... Ouais, ouais, sur le... Bah, sur les buts, là, tout simplement. En fait, le rouleau flex, c'est un rouleau faca souple. Donc, c'est un assemblage de disques, hein, c'est en gros des disques, qui sont reliés par un maillon de chaîne, là. Alors, du coup, ça... C'est souple, hein, les maillons, ça bouge. Et puis ensuite, il y a des plaques, là, comme ça. Je crois qu'il y a 9 plaques sur un disque de 35-40 cm de diamètre, et puis là, en 15-11, comme ça. Puis alors, ça s'enchaîne, hein, vous en avez un autre. On fait la largeur qu'on veut, quoi. Voilà, ils se croisent les lames. Et alors, ça... Moi, je vais en... C'est fait pour être souple, pour suivre la courbe d'une butte, le rouleau. Et ils ont 9 éléments, je crois, comme ça. Et puis après, il y en a encore 2 séparés qui vont faire les passe-pieds, quoi. Et alors, ça suit la butte, quoi. Et donc, moi, je... Bah, je suis en réflexion, là. Est-ce que j'adapte ça au billon ? Après, je me dis, si je travaille pas le seul, mes billons, dans quelques années, je l'ai vu sur un endroit, là. Je n'ai pas travaillé pendant 3 ans, au moins le... Et c'est complètement aplati. Parce qu'avec les mulots, les fourmilières, tout ça, tout le relief des billons, on les voit même plus. Là, on a planté de l'ail à un autre endroit, comme ça. Je l'avais occulté, avec l'enherbement spontané. Et pour planter l'ail, on a mis des ficelles, parce que plus moyen de repérer les billons, quoi. Alors, pour pas trop partir de traviole, je ne suis pas un fanatique du droit. Mais on a mis les ficelles, parce qu'on ne voyait plus les billons, quoi. Après, seulement là, c'est 2 ou 3 ans aussi de non-travail. Donc après, ce qu'ils font en Normandie, là, François de Mulet, ils passent quand même juste le butoir, là, à 1,70 m. Et je pense que d'ici, pas l'année qui vient, mais l'année d'après, ou la suivante encore, si je ne travaille pas le sol, les billons, là, ils vont descendre. Ça va à peu près faire quelque chose comme ça, à peine creuser au milieu, là. Et puis, je pense que je vais marquer, pareil, les passages avec des butoirs pour garder les repères, quoi. Parce que sinon, on ne sait plus du tout où on est à un moment. Ouais, voilà, rouleau Faka. Donc sur les billons, là, j'en prévois, je vais essayer d'en faire un. Ça va faire un essai. Je vais prendre des disques, comme ça, qu'il faut découper et tout ça. Je vais prendre des jantes de voiture. C'est gratuit, voilà. C'est gratuit, ça a déjà la forme qu'il faut et tout. Je vais mettre des contrepoids de motoculteur dedans, des roues de motoculteur. Ça va me faire du poids. Et je vais en mettre deux, là, deux sur le billon, pour faire le dessus du billon. Je m'amèterai certainement un troisième sur le milieu même, derrière, qui va repasser juste sur le milieu pour finir un peu sur un plat. Selon le billon, parce que je me dis, bon, voilà, je le sens comme ça. Après, je vais en mettre un, il faudra que je le fixe pour faire les côtés du billon. C'est un peu plus compliqué qu'une planche large, justement. Et donc ça, c'est sur la même, ça va faire un bloc vidéo. Ça sera comme ça, ça, en gros, quoi. Et puis donc, le troisième, là, il vient à l'arrière, là. Ah, voilà. Donc là, on a un, deux du milieu et puis les deux des côtés. Un derrière, pour qu'il réaplote le billon. Et puis ici, un qui va aller dans le sillon. Alors, je ne les mets pas à côté, parce que comme c'est plus, les creux sont plus accentués, à un moment, ça va se toucher, les disques, quoi. C'est pour ça que j'en décale derrière et un rang devant, quoi, de disques, là. Donc ça, c'est en train de... Ça devrait être fait ce mois de décembre, début janvier, là. Donc on verra. J'aurais voulu le faire avant de venir, là. Et puis donc ça, je vais le fixer sur le porte-outil 4 roues, là, comme on a vu avant. Et dans l'idéal, j'arrive à accrocher les semoires direct derrière le rouleau. Ah, c'était top. Mais alors, voilà. Après, il faut trouver comment occuper le cheval. Moi, on n'y est pas encore. Voilà pour le rouleau Faka, rapidement. Ils avaient des photos sur l'atelier paysan, le rouleau Flex. Ils ont donc le prototype. Il y a des photos. Il y a les plans, les côtes. Voilà. Ici, ils font du bon boulot. Et vous travaillez sur tes tunnels avec tes cheveux ? Oui. Donc les tunnels, au début, ils peuvent avoir peur aussi. Le truc, c'est que la mienne, moi, je n'avais pas d'écurie. Donc je lui ai fait un tunnel comme écurie. Donc elle avait le foin dedans. Donc au début, elle a du mal à y rentrer. Mais bon, après, elle avait envie de manger du foin. Elle y est rentrée et elle s'y est habituée. Du coup, quand je l'ai amenée au tunnel, au jardin, ça s'est bien, bien passé. Bon, après, avant de rentrer dedans, on était quand même plusieurs fois au jardin. On a marché. Enfin, elle l'a vue de l'extérieur. Au début, c'est sûr qu'il est bâche. Ça pareil, les chevaux, oui, au début, ils n'ont pas l'habitude. Les bâches, vous allez dans une rue, vous la prenez tous les jours. Un jour, ils sortent les poubelles. Le cheval, c'est quoi ces chevaux et ces poubelles ? Il va commencer à... Il se demande ce qu'il se passe. Donc il va avoir des réactions un peu... Il va vouloir s'écarte et aller au milieu de la route ou des trucs. Alors il faut le ramener. Alors après, il s'habitue de... Les bâches, c'est pareil. Au début, j'ai des chevaux qui sont passés au jardin qui n'étaient pas habitués aux bâches. Tout de suite, il marche tout tendu. Mais bon, après, au bout de... Il s'habitue, il voit bien que la bâche ne leur fait pas de mal. Et après, il s'y habitue. Et ça va de mieux en mieux. Mais il faut le temps, quoi. Il faut être patient. Et le dressage, c'est comme ça. C'est beaucoup. Il faut être vachement patient, quoi, que le cheval, il s'habitue. Ça ne sert à rien de s'énerver avec. Il faut lui laisser le temps qu'il s'habitue, quoi. Il faut prendre le temps qu'il faut, ouais. Le truc, c'est quand le cheval, il va bien, tout va bien. Il va à droite, il va à droite, il va à gauche, il va à gauche. C'est facile. Mais c'est, voilà, quand le cheval, il est un peu nerveux, quand il fait chaud en été, il y a des temps, il y a une montgolfière qui passe, il y a une... Enfin, voilà, il y a des situations de stress. C'est là qu'il faut savoir réagir pour pas que ça devienne très dangereux. Et ça, ça s'apprend qu'avec l'expérience. En fait, on peut lire des livres, on lit des trucs sur la psychologie du cheval et tout, c'est une chose. Mais quand on est confronté au cheval, voilà, il y a... Il y a une masse, quoi. C'est assez impressionnant au début. Après, on s'y habitue. Moi, je vois au début, voilà, c'était impressionnant sur des trucs. Maintenant, là, je suis en train de récupérer... Il y a quelqu'un qui me prête des chevaux qui sont un peu... Il faut un peu les dresser, là. Donc, j'apprends un peu à les dresser, du coup. On fait une première expérience de dressage, là, à mon niveau. Mais, voilà, ils m'ont fait des trucs. Ils m'auraient fait ça au début, j'aurais paniqué, quoi. Que là, bon, moi, je suis relativement serein. Je me dis, bon, allez, elle se lève. Elle cabre un coup, c'est comme ça. Puis on continue, quoi, tu vois. J'ai eu le cheval, là, c'en est une, par exemple. La première fois, là, elle s'est levée, quoi, sur ses pattes. On était en bas du champ, et il y avait son père en haut. Puis elle m'a dit, la proprio, ouais, fais gaffe quand même. Elle veut souvent rejoindre son père, tu vois. Donc, on est arrivé au bout du champ. Je fais un demi-tour à gauche. Elle se lève sur les pattes, et pof, au galop, quoi. Donc, toi, t'es derrière, tu fais... Tu seules, tu lâches tout, et puis, voilà. Donc, après, ça, ça m'est arrivé une fois, alors je démerde. Donc, après, j'étais hyper vigilant, et au moindre signe de qu'elle voulait lever les pattes, hop, je la... Je prends des guides, quoi, pour la refaire descendre, quoi. Enfin, pour pas qu'elle puisse monter, pour que je la retienne avec le mort, avant qu'elle monte. Parce qu'une fois qu'elle est en haut, bon, elle retombe, et tu ne fais rien. Donc, comme ça, ben, voilà, c'est plus arrivé depuis. Voilà, il y a quelques fois, elle a tenté le truc, mais voilà. Et après, une fois que... Ben, après, elle capte qu'elle ne peut plus le faire, toi. Si elle ne réussit pas à le refaire, à un moment, elle dit, bon, ça va. Alors, après, elle va peut-être retester une autre, une fois, à droite, à gauche. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'amène, elle va peut-être retester. Et si, lui, ça lui réarrive, elle va retester. Ça, si vous avez un cheval que quelqu'un a déjà travaillé avant, enfin, vous ne savez pas, comme là, c'est des chevaux qui avaient d'autres propriaux avant, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Et si, eux, ils n'ont pas trop été respectés par le cheval, enfin, ils ont fait des conneries avec le cheval, le cheval a pris des mauvaises habitudes et ce n'est pas forcément facile de les rattraper. Parce qu'il est déjà grand, il sait qu'il peut le faire. En fait, ce qu'il faut, ce n'est pas que le cheval, il sache que c'est lui le plus fort. C'est du bluff, quoi. Il croit que c'est toi qui es le plus fort. Tant qu'il croit ça, c'est bon, quoi. Il sait que c'est toi, il se respecte. Mais dès qu'il capte qu'il peut faire, il peut partir comme ça, il se lève, il peut partir ou n'importe. Si ça arrive trop de fois, après, c'est des mauvaises habitudes qu'il peut prendre et ce n'est pas facile de les rattraper. Et puis, comme il y a cette grosse masse, tu ne fais rien. Toi, un chien encore, tu peux le retenir, tu peux le mettre à cheval. Quand ça part, ça part, non ? Le ferrage, oui. Donc, après, le ferrage, au début, je travaillais, je ne la ferrais pas. Je ne la ferrais pas, comme je n'étais que dans les champs. Donc, elle était parée. Il faut quand même la parer. Ça veut dire, lui, lui tailler le sabot comme il faut. Donc, il faut le faire faire. Soit, c'est mieux de le faire faire pour quelqu'un qui connaît. Ou alors, il faut vraiment s'y intéresser, suivre des formations. Voilà, ça ne fait pas la légère. C'est très important pour le cheval. Donc, il y a le parage. Il y a des méthodes. Le parage naturel, ça, on essaie de ne pas parer le cheval. Mais si on fait beaucoup de routes sur le macadam, ça a quand même ses limites. Il ne faut pas y avoir un gros débat là-dessus. Ce n'est pas le sujet. Et maintenant, j'ai des nouveaux terrains depuis 2-3 ans, à 12 kilomètres. Donc, je fais la route avec les chevaux. Donc, quand je n'avais que dans le champ et qu'il n'y avait pas de fer, ce n'était pas un problème. Maintenant, j'ai quand même un petit bout de route à faire avec les chevaux. Et puis, si je veux les sortir des fois en hiver pour les monter ou les accler sur la route. Sur le macadam, le sabot suce très vite. Donc, il faut quand même ferrer. Pour le fer, il va protéger le sabot. Parce que sinon, je vais en 10 kilomètres. J'avais fait un aller-retour en 2 semaines. il n'y avait quasiment plus de sabot. Je veux dire, encore un petit peu. Elle arrivait... Voilà. Donc, c'est... Donc, il fallait les ferrer. Donc, le ferrage, c'est à peu près... C'est 80 euros. 80 euros, enfin, les 4 pieds. Moi, je paye chez le maréchal. Parce qu'il a eu dans mon village. Alors, ça va. S'il y a le déplacement, il demande 110. Voilà, en gros, au niveau du tarif. Donc, c'est tous les... les 6-8 semaines. Ça dépend. Là, il y a un maréchal. J'ai vu, il est faire... Bon, c'est des chevaux qui ont des pieds fragiles. Ouais. Bon, normalement, c'est une moyenne de 8 semaines. Après, ça va de 6 à 10 selon le cheval, selon le type de... 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 Souvent, les outils que vous utilisez que vous avez votre position à vous, n'est pas la même. Il y a des outils où je suis assis. Donc, les faucheuses, là, tous ces trucs-là. Les fanneuses, endaineuses, t'es assis. Donc, ça, t'as l'amortisseur sur le siège, c'est super confort. C'est la barre qui fait le siège, c'est un métal souple qui amortit. Ça fait un peu ressort. Et puis, sinon, t'as des outils. Donc, soit t'as des outils que tu peux avoir tes deux mains disponibles. Donc, tu peux guider avec tes deux mains. Après, t'as des techniques. T'as une méthode de menage qui s'appelle la méthode Aronbach. Donc, c'est la... La grosse méthode... Comment... C'est le truc de référence, quoi. L'attelage, quoi. Ça, c'est une bonne méthode d'attelage qui te permet d'être sûr. Alors, t'as tout un micmac à faire pour être en sécurité avec ton cheval. Voilà. Donc, tu peux mener à deux mains. Tu peux mener à une main. Après, tu mets tes guides, en fait. T'en as une qui passe au-dessus, une en dessous. Et puis, rien qu'en faisant ça, en fait, tu guides ton cheval à gauche ou à droite. Quand le cheval est au point et que toi, tu es au point. Parce que, tu vois, quand tu fais ça, ça va un petit peu appeler la guide du dessus. Donc, la guide droite et relâcher la gauche. Donc, ça va l'appeler à droite. Et quand tu fais comme ça, ça va appeler à gauche et relâcher à droite. Et juste ça, quand ton cheval est bien dressé, ça suffit. Il n'y a pas besoin de à gauche, à droite. Tu fais à la voix aussi ? Tu fais à la voix aussi ? Ah, ben, à la voix, oui, voilà. En même temps que je le guide avec les guides, j'utilise la voix. Donc, après, il ne faut quand même quelques années pour que le cheval capte tout à la voix. Mais bon, on l'utilise toujours avec. Alors, des fois, j'essaye, je détends les guides et j'essaye de faire que à la voix. Alors, il y a des fois, ça marche. Il y a des fois, bon, il va aller là, il va aller brouter, je suis en fou de ce que tu lui dis. Quand tu es dans l'herbe, après, sur une carrière avec du sable, autre chose. Mais dès que tu as à manger, toi, c'est beaucoup plus dur parce qu'il faut pouvoir lui relever la tête, sinon, le cheval, il est vite en bas en train de manger, quoi. Après, ouais, il y a des fois, je suis étoile. Enfin, ouais, voilà. Après, ben, tu peux le faire reculer. Fais des trucs à le cap, toi, mais je ne peux pas travailler qu'à la voix pour l'instant, là, c'est impossible. Puis même, c'est dangereux parce que le jour, parce que c'est toujours bien d'avoir les guides parce que c'est ton frein. Si ton cheval, il détale, voilà, tu peux le retenir. Si tu n'as pas ça, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais ça se fait en débardage à la voix, dans des situations. Enfin, il y a des gars qui gèrent bien un débardage en forêt, quoi, pour tirer le... Enfin, je pense qu'ils ont quand même les guides, je ne sais pas. Ouais, voilà. Combien de temps de travail tu peux faire avec un cheval ? Tu peux faire, en gros, je fais des séances de deux heures et c'est un cheval qui travaille régulièrement, qui est bien en forme. tu peux faire deux séances de deux heures, deux séances d'une heure et demie, deux heures par jour. Donc, deux heures le matin, deux heures le soir, en gros. Si c'est du boulot très dur, bon, tu fais une heure, une heure et demie le matin, une heure, une heure et demie le soir. Si c'est du fauchage, par exemple, toi. Donc, avec deux chevaux, si tu travailles, tu peux travailler toute la journée, tu peux faire tes huit heures de boulot avec, si tu te prends, atteler seul, ou tu peux les atteler en paire. et tu gagnes du temps si tu as tel en paire. Tu vas pouvoir travailler plus longtemps, parce qu'ils vont moins se fatiguer et tu vas travailler sur plus large comme surface pour le même temps que toi, tu donnes, à part la préparation des chevaux. Bon, on va vite regarder ça. Voilà, coup d'un cheval. Combien de chevaux pour quelle surface ? C'est les questions à se poser. Coup d'un cheval à l'achat, coup de l'entretien du cheval, nourriture, abri, clôture, ferrure, les petits soins, quoi. Donc, le harnachement à cheval, collier, harnais, bricole. Bon, non, je vais passer ça, sinon je ne vais prendre trop de temps, là. Quel temps de travail ? C'est une des questions posées. En gros, préparation du cheval, il faut le chercher auprès. Donc, ça peut prendre deux minutes, vous l'appelez, il vient, hop, on met le licol. Donc, le licol, c'est le truc qu'on met avec la petite cordelette pour le trimballer. Et voilà, c'est vite fait. Soit, des fois, il ne vient pas. Donc, en général, un petit saut de bouffe, et puis, il vient, quoi. Après, il y a des jours, bon, ils ont leurs humeurs. Ça m'arrive, des fois, elle ne veut pas se laisser prendre tout de suite. Mais bon, il faut un peu feinter, et puis, hop, ça va quand même. Mais surtout, il ne faut jamais abandonner, quoi. Si elle ne veut pas se laisser prendre, il faut la prendre, quoi. Parce que sinon, elle se dit, ah, tiens, je fais ça, il me laisse tranquille. Donc, elle va faire de plus en plus la con après pour qu'on la laisse tranquille. Alors que si elle fait une connerie, si elle fait quelque chose qu'on... Si quelque chose se passe mal, vous travaillez avec le cheval, il s'énerve ou quoi, surtout, il faut continuer. Il ne faut surtout pas s'arrêter là-dessus. Parce que sinon, pour lui, je m'énerve, ça veut dire je m'arrête de travailler, nickel. La prochaine fois, je m'énerve plutôt... Tu vois ? Alors, il ne faut pas qu'il comprenne ça. Il ne faut jamais... Il faut toujours aller au bout de ce qu'on a fixé de faire avec, quoi. Et ce n'est jamais le cheval qui doit commander. Le pensage, donc s'il est à peu près propre, si vous l'avez au box ou dans un prix, il fait sec, c'est rapidement fait. Le pensage, donc, c'est pas si les brosses, curer les pieds, brosser la queue, etc. Donc, 5 à 30 minutes, 30 minutes, c'est bon, on prend le temps. On fait encore des petits massages, des conneries. Soins quotidiens, disons en gros, il faut 10 minutes... Ouais. Les soins quotidiens, ça va être mettre un peu de graisse sur les sabots, donner, voilà, l'homéopathie, enfin, voilà, les petits soins comme ça. Ou s'il a un bobo, mettre quelque chose sur les plaies ou des huiles essentielles ou quelque chose. Garnissage, c'est mettre le harnais. Donc, le harnais, une fois, au début, ça semble compliqué. Il y a des cuirs de tous les côtés, des chaînes, on ne s'en sort pas trop. Mais une fois qu'on a un peu pris ses repères, c'est mis de fait. On le pose dessus, claque, qu'on fixe les boucles. Si on a tel, pour aller sur la route, c'est des autres harnais, c'est un peu plus long. Il y a 2-3 réglages à faire en plus. Mais bon, voilà. Donc, l'attelage, j'ai mis, oui, de 9 à 65 minutes. Mais bon, en gros, il faut compter 20. Si on est pressé, on peut le faire en 10-20 minutes. Et puis, si on est pressé, on ne va pas le penser. Voilà, il y a des fois à rentrer, il vient pleuvoir. Je ne vais pas penser à mon cheval à une demi-heure. Je vais dire, hop, il faut juste nettoyer là où il y a les cuirs qui passent pour ne pas que ça le gêne. Comme nous, on a un caillou dans la chaussure. Mais les pattes, si elles sont dégueulasses, on s'en fout. On va rentrer le foin et voilà. Ça peut être prêt très vite. Après, il ne faut pas le faire à la va-vite tous les jours. Mais dans des situations exceptionnelles, voilà, il y a une urgence. Donc, en gros, il faut compter ça. Donc, j'ai 20 minutes, une demi-heure de préparation. Après, ça dépend si le champ, il est dans un prix un peu plus loin des cultures. Il faut le ramener. Après, vous pouvez le monter je vais dire 7 du temps. Mais c'est plaisant d'avoir ça dans le travail aussi. Quand je fais mes 10 km, je les ramène, je passe par la forêt maintenant. Il me faut une heure trois quarts pour faire les 10-12 km. Mais c'est une balade. C'est sympa, quoi. Voilà. Les temps de trajet. Bon, ben voilà. Je disais 1h45, 10-12 km. Montée, quoi. À clé, c'est un peu plus long s'il y a du poids derrière. Ça donne un peu des notions, c'est sûr, par rapport à une bagnole. Après, par rapport à un tracteur, avant, pour le changer de parcelle, j'allais chercher une bêtaillère chez quelqu'un. Donc, je prenais le tracteur, j'allais chercher la bêtaillère, il fallait qu'elle soit dispo. Il y avait quand même une demi-heure de route en tracteur. Il fallait mettre tout le matériel dans la bêtaillère. Donc, c'est le temps de le harnacher, au lieu de le mettre sur le cheval, je le mettais dans le tracteur. Donc, j'en avais quand même pour une heure et demie. Et après, il faut rendre la bêtaillère. S'il a chier dedans, il faut nettoyer. Donc, grosso modo, ça ne me revient pas beaucoup plus long d'y aller à cheval que d'y aller avec un tracteur bêtaillère. Voilà. Et faire l'action sur votre action animale, oui, vite fait, c'est calme et maîtrise de soi. Il faut rester, voilà. Ça fait, ça apprend à se connaître, en fait. Parce que là, voilà, si on n'a pas l'habitude de s'énerver, tout ça. On est au rythme de l'animal, pas de bruit de moteur, pas de gaz, beauté du travail, voilà. Le rythme de l'animal, oui, c'est que on pourrait toujours prendre le tracteur et se dire, hop, je fais vite ça au tracteur plutôt que de le faire à cheval. Mais même si je suis à la bourge, je fais mon truc, en fait, c'est ma sortie de la tête, le tracteur, quoi. Puis je prends le cheval, je prends le temps qu'il faut et puis je vois, par rapport à mes collègues qui sont au tracteur, en fait, je veux dire, je ne suis pas plus mal qu'eux. Donc, ça va, je me sors bien qu'on prend un tracteur, j'ai l'impression. Voilà. Je crois qu'on est à peu près au bout, là. Quel animal, lui, cheval, machin. Je vais laisser aller en pause un peu, hein. Donc là, il y a quelques éleveurs et donc je vais parler de Jean-Louis Canel, mais il y a aussi Jeanne Schneebelen, là, c'était mon ancienne compagne, là, qui est à Petite Fontaine, c'est une très bonne formatrice en attelage aussi. Voilà. Si jamais, bon, c'est dans le 90. Michel Schneebelen, c'est l'éleveur où j'ai acheté ma jument, là, Petite Fontaine. Et puis Jean-Louis Canel, ils vont aussi des chevaux, quoi. Et puis il y a Aline Fillon, je l'ai vue sur YouTube, là, elle a des vidéos de débourrage. Elle a l'air assez sympa, là, au niveau du cheval, alors je ne la connais pas, mais elle a l'air de faire du beau travail. Donc l'éthologie, c'est un peu l'approche étude du comportement du cheval. Voilà, c'est une approche, bon, c'est l'étude du comportement du cheval, mais c'est une approche douce du dressage du cheval, quoi. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a un peu intéressé, là, que ça réponde à certaines de vos questions. Il faut forcément une race de traits ? C'est vraiment témoriel ? Non, je pense qu'on peut tracter, il y a d'autres chevaux. Après, c'est sûr qu'il y a plus de force sur un cheval de traits, parce qu'il y a la masse, quoi. Ça pourrait peut-être se faire avec des trotteurs ou des trucs. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit tiens, je peux peut-être prendre un trotteur ou quoi. Après, bon, je ne sais pas. Après, ce qu'il y a, c'est que les chevaux de... Attention, parce que... Oui, les chevaux de traits sont des chevaux moins chauds, quoi, donc plus calmes. Ils sont quand même des fois un peu nerveux, mais bon, c'est sûr qu'un chevau de sang bien nerveux qui bouge tout le temps, ce n'est pas évident avec un outil. Il y en a qui en a tel en calèche et tout, quoi. Mais bon, la calèche, tu es toujours sur la calèche, tu n'as que ça à t'occuper. En agriculture, tu as un outil, tu as... des fois, tu as des situations où tu es content quand ton cheval, tu peux lâcher les guides, tu sais qu'il ne va pas se tailler, quoi. Tu vois ? Moi, des fois, hop, des fois, je lâche les guides, j'ai un truc à faire, je laisse le cheval, bon, sauf qu'en été, s'il y a des temps, c'est moins évident, mais les gros temps, là, ça, ils n'aiment pas. Mais sinon, je peux poser les guides, je lâche le cheval, je peux aller à 50-100 mètres, je vais chercher mes outils, ce qu'il me faut, je reviens, elle n'a pas bougé, tu vois. Et ça, c'est des trucs, c'est sympa. Voilà, avec un cheval un peu chaud, c'est plus chaud. Qu'est-ce que vous faites contre les mouches et les temps ? Les ? Qu'est-ce que vous faites pour les mouches et les temps ? Ah, pour les mouches et les temps, j'ai une préparation à base d'huile essentielle qui marche plus ou moins, mais après, il y a aussi, on peut leur mettre sur le dos un truc à franges, là, comme les cow-boys, pour, on les met sur la ligne du dos et comme ça, ça bouge et les mouches, ça les enlève, vous voyez, après, le truc, l'idéal, c'est le travail de très tôt. Travailler avant l'été, il faut y être, il faut avoir fini à 8h le matin. De 5 à 8, c'est impeccable. Le cheval, il n'a pas chaud, il n'y a pas de temps, c'est impeccable, on travaille nickel. Moi, des fois, ça m'arrive, je me réveille trop tard, je commence à travailler à 7h, 7h30 et puis à 8h30, 9h, le cheval, il devient... Ah ouais, il veut claquer les temps, quoi, il n'arrête pas. C'est du possible. Ben, ça se fait, ben justement, c'est là qu'on apprend à travailler, du coup, avec un cheval un peu nerveux. Tu vois, je me dis, parce qu'un cheval nerveux, il doit être comme ça, voilà, en permanence, plus ou moins. Enfin, il y a des cheveux, ils ont toujours, ils sont très nerveux, ouais. Donc là, tu veux, voilà, mais c'est sûr que c'est... Voilà, ben, il ne faut plus s'y être là, tu ne t'amuses pas, aller à 100 mètres de ton outil, tu vois, parce que le cheval, ben voilà, il a marre des temps, il va courir, il va faire des conneries, ouais. Ouais. Mais, ouais, travailler tôt, c'est ce qu'il y a le mieux. Et même le soir, il y a encore des temps, mais ça va, voilà, de 8 à 10, en été, quoi. Mais il y a quand même encore des temps, le soir. Le matin, c'est l'idéal. C'est intéressant, et puis là, au début, je ne captais pas ça, là, quand j'avais mon cheval, il y a des choses que je ne captais pas, mais maintenant que j'essaie de redresser des chevaux, là, ouais, bah écoute, ils ont l'air souhaités y aller, vous pouvez y aller, hein, mais, au tchatch. Bah écoute, ben oui, allez-y, allez-y, je réponds aux questions, si vous voulez y aller, allez-y, vous ne gênez pas, et puis, bah oui, je vous en prie, si je déborde, il ne faut pas vous gêner, moi, si on me pose des questions, voilà. Si vous éviez, au niveau des prix, si vous avez...